Bienvenue sur les Voix de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur. Leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à le faire et qu'il vous inspira pour vos projets. Bonne écoute ! Bonjour Madame Edjit, je suis ravie que l'on ait pu se rencontrer. Bonjour Marine. Et que vous avez pu prendre le temps de me recevoir. Donc pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance jusqu'à la création de votre agence Chantal Nedjib Conseil ? Alors ça peut être assez long, vous me couperez si je suis trop longue. L'enfance c'est très très loin. Moi j'ai un parcours classique d'études jusqu'au baccalauréat. Et puis ensuite j'ai fait des études de droit privé et droit des affaires. J'ai étudié à l'université de Paris 10 Nanterre. J'ai commencé mes études en 1969, donc juste après 68, avec un choix qui était déterminé par non pas une vocation mais plus une atmosphère que j'ai trouvée en allant m'inscrire à Nanterre. C'était une époque où je crois que l'information sur les études, les filières, etc. était quand même encore assez faible. Et où l'intuition de ce campus qui avait vécu 68 m'a plus inspirée vers un bâtiment où les choses étaient un tout petit peu plus organisées, un peu plus normées que de l'été. C'était la fac de l'Est qui était en face et qui à l'époque m'inquiétait énormément. Donc c'est peut-être des révélations sur ma personnalité de l'époque qui étaient assez craintives. Mais en même temps j'avais été inspirée par un père qui avait eu envie de faire du droit, qui n'avait pas pu les suivre à cause de la guerre. Et peut-être qu'inconsciemment j'ai eu envie de faire ce qu'il n'avait pas pu réaliser. Je m'en suis trouvée ravie parce que j'ai adoré cette période. Et à l'issue de ces études, bien que j'ai adoré suivre ces cours, je n'avais pas envie d'être avocate, je ne voulais pas être magistrate, je ne savais donc absolument pas quoi faire. Et j'étais très intéressée par le droit constitutionnel, ce qui n'avait rien à voir ni avec le droit privé, ni avec le droit des affaires. Tout ça pour vous dire que la vocation n'était quand même pas là. Et j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait derrière des élections. Et il se trouvait que c'était les élections présidentielles de 1974. Mais je ne suis pas... ça fait très très longtemps. Et j'ai eu envie de voir comment ça se passait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans un pool de campagne qui était à l'époque celui de Valéry Giscard d'Estaing, ce qui semble bien loin, et qui était très très moderne à cette époque-là. C'était le jeune candidat de l'époque, il était très jeune. Et j'ai eu la chance de travailler avec des équipes formidables que j'ai vues proches de ce candidat jeune et qui s'occupaient tant des relations presse que d'écrire les discours. Et moi, j'étais la petite fourmi, j'allais dire à la photocopieuse. J'exagère un peu, mais à peine. Et j'ai vu évoluer ce monde-là et j'étais passionnée. Et puis je suis retournée finir ma maîtrise. Et une de ces personnes m'a appelée un jour en me disant « Voilà, je viens de rentrer au cabinet de Michel Dornano, je m'occupe des relations avec le Parlement, avec la presse, je suis débordée, est-ce que tu veux venir me rejoindre ? J'ai bien aimé qu'on travaille ensemble, ça m'intéresserait que tu viennes. » Et là, je suis tombée de mon armoire parce que franchement, je n'avais jamais pensé à ça. Je ne comprenais même pas de quoi elle me parlait. Et je me suis dit « Après tout, pourquoi pas ? » À condition que je puisse terminer mon diplôme. « Mais bien sûr, tu auras du temps », me dit-elle. J'ai mis deux ans à passer ma maîtrise au lieu d'un, évidemment, parce que les cabinets ministériels, c'est très, très, très prenant. Mais je m'en suis félicitée parce que je me suis d'abord énormément amusée. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris au contact de ces gens de cabinet, ces membres de cabinet ministériel. Et j'ai appris un métier de relation avec la presse à cette époque-là. Je suis restée, au lieu d'un an, juste pour voir ce que ça donnait. Je suis restée pendant tout le septennat auprès de cette équipe. J'ai accompagné cette équipe et le ministre. Pendant sept ans, à l'industrie, à la recherche, à la culture, à l'environnement, et à l'environnement et au cadre de vie. Et voilà, donc j'ai appris un métier. Puis ensuite, je vous laisse parler peut-être, parce qu'il faut prendre mon souffle aussi. En quoi ça consiste d'être attachée à la communication de... Là, je m'occupais, moi, des relations avec la presse du ministre au sens technique du terme. C'est-à-dire, je ne m'occupais pas de la politique. Je m'occupais d'expliquer aux journalistes, de les faire venir, d'écrire les dossiers sur ce qu'ils faisaient sur le plan technique. Les dossiers industriels, les dossiers de recherche, les dossiers qu'ils lançaient à la culture, comme par exemple, il a lancé un plan sur les musées en province, par exemple, sur les archives. C'était des dossiers très techniques, portés par le ministre à l'époque. Et donc moi, je m'occupais des relations avec la presse sur ces sujets-là. Donc ça apprend à écrire des dossiers de presse, à inviter les journalistes, à essayer de les intéresser, à aller les voir et à organiser tout ça. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un dossier par jour, quoi. C'est très, très prenant. Donc voilà, j'ai appris à travailler vite, à être très rigoureuse. Et c'était principalement avec des médias francophones ? Francophones, francophones non, et internationaux aussi, mais basés en France. D'accord. Et en région, beaucoup en région aussi. Donc vous voyagez aussi pour les rencontrer, ou c'était plutôt eux qui venaient ? Ils venaient la plupart du temps à Paris, et quand le ministre se déplaçait en province, je l'accompagnais. D'accord. Et donc là, je les voyais en province, oui. Enfin, en région, on dit en région maintenant. À l'époque, on disait encore beaucoup en province, mais c'est de plus en plus en région, bien sûr. Et puis, à l'issue de ce septennat, je suis rentrée dans des organismes publics ou parapublics pour continuer à travailler auprès de la presse. Et puis, c'était le commissariat à l'énergie solaire, à l'époque, qui est rentré dans l'agence pour les économies d'énergie. Ça s'appelle maintenant l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. D'accord. Là, j'ai appris un métier complémentaire, qui était le métier de l'édition. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait après ? Et ça consistait du coup à... Oui, à travailler sur des rapports annuels, par exemple. Je m'occupais de rapports annuels, je m'occupais de journaux internes. Donc, rassembler les informations pour faire du coup des rapports. Voilà, pour faire du contenu et les rendre le plus attrayants possible, tant pour les salariés, les collaborateurs internes, que pour le public. Et puis, j'ai travaillé dans une petite agence de relations publiques pendant quelques temps pour des dossiers comme EDF ou Charbonnage de France, qui étaient les clients de cette agence. Où là, j'étais assez frustrée de ne pas avoir les clients en direct, de ne pas comprendre ce qui se passait, d'avoir juste à faire la relation. Moi, ça m'intéressait moins. Et j'ai eu la chance d'être recrutée pour monter le service de presse d'une banque française qui s'appelait à l'époque le Crédit Commercial de France, qui, depuis, s'est appelé HSBC. Et j'ai été recrutée par un grand banquier qui s'appelle Michel Pébreau, qui est ensuite devenu le président de la BNP. Et j'ai travaillé à ses côtés pendant neuf ans, puis il est parti à la BNP. Et j'ai continué à travailler auprès d'autres grandes personnes de cette institution et de cette entreprise. Il s'appelait Charles de Croissé, puis Charles-Henri Philippi, etc. Et donc là, c'est aussi de la communication au sein de la banque interne ? Alors là, il s'est agi dans un premier temps de monter le service de presse, donc de pouvoir commencer à expliquer aux journalistes ce qu'était cette banque et ce qu'elle faisait. Et puis, petit à petit, j'ai monté toute l'organisation de la direction de la communication. Je suis venue directeur de la communication de l'entreprise. Donc, se sont agrégées la communication interne, de la publicité, les relations publiques, les études, le mécénat, le sponsoring, etc. Donc, l'ensemble des activités de communication d'une entreprise qui a compté jusqu'à 10 000 collaborateurs. D'accord. Voilà, donc c'était assez large. C'était absolument passionnant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré la photographie. C'est dans le cadre du prix HSBC ? Alors, même en amont de ça, en fait, quand il s'est agi pour moi de réfléchir à la question d'image de l'entreprise, j'ai défendu auprès de mon président, qui était très ouvert à ça, d'utiliser dans le rapport annuel de la photographie pour nous distinguer des autres entreprises, en particulier des autres banques, et nous donner une personnalité. Donc, ça, c'était dans les années 88-89. C'est le siècle dernier, il y a très très longtemps. Et j'avais eu la chance de croiser François Hébel, qui à l'époque était directeur de Magnum, et de discuter avec lui sur l'image. Et puis, une autre personne qui s'appelle Patrick Dumière, qui nous conseillait sur je ne sais plus quel autre aspect de l'entreprise, et qui était très attachée à la photographie aussi. Et de discuter avec eux m'a donné cette envie de creuser ce sujet-là. Et avec François Hébel, on a monté un premier partenariat, enfin, une première commande, à un photographe de Magnum. Et donc, on a demandé à des photographes régulièrement, tous les ans, puis après, ce n'était pas toujours avec Magnum, de regarder l'entreprise avec un prisme qui était celui de l'angle qu'on voulait imprimer au rapport annuel de l'année, de regarder l'entreprise et de photographier ce qu'il voyait de manière très libre. Et nous n'avions dans le rapport annuel que ces photographies-là. On n'achetait pas de photographies à des banques d'images. Et puis, ça, c'était déjà un pas assez fort, je crois, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas tellement. Et c'était plutôt des photographies des employés ou alors c'était vraiment des paysages ? Non, non, c'était dans l'entreprise. C'était dans l'entreprise, donc tant des bureaux que des gens, soit en situation, soit naturel ou organisé. Il y avait vraiment de tout. Je me souviens d'un des photographes qui a été Ferdinand Schianna, qui avait même fait venir son mannequin fétiche, se promener dans l'entreprise et créer des situations, ce qui était très amusant parce que ça créait des petits happenings très drôles, où les banquiers étaient très, très heureux de rencontrer cette merveilleuse mannequin qui se promet dans les bureaux. Ça changeait beaucoup les atmosphères. Puis, il y avait d'autres photographes qui, au contraire, arrivaient de manière excessivement presque cachée et qui se faisaient oublier dans un coin. Il y a eu des choses très, très amusantes. Des patrons qui ont accepté de manière très, très ouverte, j'allais dire de laisser passer des photographies qui n'étaient pas forcément toujours évidentes. Voilà, et ça, on a fait ça pendant une bonne dizaine d'années, voire 15 années. Et quand je suis arrivée à la case construction de la direction de la communication, la case mécénat, j'ai voulu rester sur ce sujet-là et nous avons organisé un partenariat avec le Centre National de la Photographie qui était à l'époque dirigé par Robert Delpire et qui était au Palais de Tokyo avant les travaux. On n'avait sûrement même pas connu les travaux, tellement vous êtes jeunes. Et c'est le Centre National de la Photographie est devenu le jeu de paume, ensuite. Mais là, nous n'étions plus partenaires. Et ce partenariat était très classique, c'est-à-dire que c'était un échange d'argent contre de la visibilité. Et la visibilité allait jusqu'à ce que nous ayons fait un test, nous avons fait un test d'affichage des affiches du Palais de Tokyo dans nos agences bancaires. Donc, ça n'a pas duré très très longtemps. Ça a duré un an parce que c'était assez compliqué quand même de faire comprendre et je comprends que c'était difficile pour que les directeurs de ces agences comprennent qu'on affichait des annonces d'exposition sur de la photographie scientifique ou des animaux alors qu'eux voulaient vendre leurs produits. Faire comprendre à l'époque que les enjeux d'image pouvaient permettre à des clients ou des futurs clients de rentrer, c'était assez compliqué. Peut-être que ce serait plus facile aujourd'hui, je ne sais pas. On a eu ce partenariat avec la banque pendant quatre ans. Et au bout de quatre ans, nous avons arrêté ça pour des raisons budgétaires. On a eu besoin de ce budget, pour être honnête, pour fêter notre centenaire. C'était le centenaire de la banque. La banque n'était pas très très riche en communication, donc il fallait faire des arbitrages. Il fallait faire des choix et j'ai profité de cette année un petit peu entre deux pour entamer une réflexion sur l'intérêt que la banque pouvait avoir à accompagner la photographie ou pas. et là où nous attendaient ou pas. Et là où étaient les enjeux. Et donc on a mené une petite enquête auprès des acteurs, les musées, les galeries, les journalistes, les observateurs. Ce qui a donné naissance à la fondation CCF pour la photographie, devenu le prix HSBC pour la photographie. Voilà, c'est venu de là. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir créer cette fondation sous l'égide de la Fondation de France. Et ce prix existe toujours. Alors il a changé de nom parce qu'entre temps, HSBC a racheté le CCF. Et c'est un sujet qui m'a énormément passionnée aussi, ce sujet de changement de marque. Parce que j'avais la chance d'en être responsable en termes de communication. Et c'était un vrai chantier de transformation de l'entreprise, en même temps qu'un chantier de communication. Voilà, et il a fallu aussi faire entrer notre prix dans le... Vous avez utilisé la photographie comme outil de communication vraiment pour... Pour ce changement de marque ? Franchement pas. Non, franchement pas, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de faire comprendre à nos clients et à la place et aux observateurs que c'était une grande chance de se marier. Parce que c'était quand même une OPA amicale. C'était pas du tout des prédateurs. HSBC n'est pas venu racheter l'entreprise, mais a accepté d'acheter l'entreprise. Ou a voulu acheter l'entreprise qui était demandeur. Donc c'était vraiment une OPA amicale. Non, l'idée c'était de faire comprendre qui était cette banque. Parce que HSBC n'était pas connue du tout du grand public. Nos études disaient que personne ne connaissait cette entreprise. Donc on a fait un gros travail de connaissance, de faire connaître et d'informer. Donc le sujet était vraiment passionnant pour ça. Et ensuite de communiquer massivement sur les avantages que ça pouvait présenter. Et puis de l'information qui a été faite beaucoup sur le plan publicitaire avec de la photographie. Ça oui. Parce qu'il se trouve qu'HSBC a aussi travaillé avec la photographie pour ses campagnes publicitaires. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé, évidemment, à faire le match. Et c'est très bien que vous ayez vaguement l'idée qu'on a utilisé la photographie. Même si ce n'était pas pour le prix lui-même. Mais les deux images ont bien fonctionné ensemble, disons. Puisque pour la communication de ce rachat et la suite, on a utilisé la publicité dans les aéroports. Ce qui n'avait jamais été fait. On a monté ce partenariat avec les aéroports de Paris et Jean-Claude et JC Decaux. Qui a été très, très actif avec nous sur ce sujet. Voilà. Et puis le prix HSBC, enfin, ce nom a été pris pour permettre à l'entreprise, à la fondation, pardon, de continuer à exister. À ce prix de continuer à exister. Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas continuer à l'appeler Fondation CCF. Ça n'avait aucun sens. Parce que le nom avait changé. Fondation HSBC, c'était compliqué. Puisque HSBC est une entreprise mondiale et pas uniquement française. Et donc, on ne pouvait pas... Ça ne voulait rien dire à l'international. Donc, on a changé le nom pour en faire ce qu'il était réellement. C'est-à-dire un prix. Voilà. L'histoire. Les contraintes du prix. Si vous pouvez juste décrire les... Ce que c'est. Oui, exactement. C'est un prix qui s'adresse à des photographes. Deux photographes par an. Sur base d'un appel à candidature. Qui est maintenant en ligne. Qui n'était pas en ligne à l'époque. Mais qui est maintenant en ligne. Il y a un directeur artistique qui change tous les ans. Qui est choisi par le comité exécutif du prix. J'ai la chance d'être restée au jury. Donc, je suis très contente de ça. C'est très satisfaisant pour moi de ne pas avoir abandonné mon bébé. J'en suis fort reconnaissante à la nouvelle direction de HSBC France qui m'a laissé membre de ce prix. C'est agréable. Et c'est toujours aussi passionnant. Donc, il y a un directeur artistique que nous nommons au comité exécutif. Et qui a la lourde charge de choisir dix dossiers parmi les 300 à mille dossiers qui arrivent selon les années. Et de les présenter au comité de sélection qui en choisit deux. Ces deux lauréats bénéficient d'un livre qui a longtemps été édité par Actes Sud et qui est maintenant édité aux éditions Xavier Barral. Et de tourner dans quatre lieux d'exposition à Paris et en région. Et d'avoir ensuite une aide à la production qui est montrée dans la dernière exposition pour quelques nouvelles œuvres. Et quels sont, si vous pouvez juste donner deux noms ou deux exemples d'artistes qui ont gagné le prix, vous qui vous ont touché particulièrement ? D'abord, peut-être celle qui est la plus connue et qui ne l'était pas à l'époque, c'est Valérie Belin qui a bénéficié du prix HSBC. Et puis, je ne sais pas, je dirais Lucie et Simon par exemple, qui sont deux photographes qui travaillent en couple, qui font un travail que j'aime beaucoup. Bertrand Desprez qui est d'une photographie très très différente, je pourrais penser Guillaume Martial. Et les photographes sont pour la plupart, entre guillemets, déjà reconnus ou est-ce que c'est vraiment un tremplin ? Ils sont à quelle étape de leur carrière exactement ? La plupart du temps, ce sont des photographes qui ont déjà suffisamment de travail à leur actif pour pouvoir montrer un travail qui mérite un livre. Mais ce ne sont pas des photographes qui sont connus du grand public. Donc, c'est plutôt des trentenaires, je dirais. Donc, ils ont des galeries quand même, la plupart ? Non, la plupart n'en ont pas. Ils acquièrent souvent une galerie après. D'accord. Certains, non, mais ça n'est pas la règle. Non, ça n'est pas la règle générale. C'est plutôt des jeunes photographes qui ont déjà suffisamment de travail pour pouvoir être montrés, reconnus, mais qui ne le sont pas encore. Donc, souvent, ils n'ont pas de galerie. Et ils ont comment connaissance de votre prix ? J'allais dire qu'aujourd'hui, c'est relativement plus facile d'avoir connaissance du prix parce qu'il existe depuis près de 25 ans. L'information est faite comme elle est faite maintenant par les réseaux sociaux, les relations avec la presse. Et puis, les galeries elles-mêmes qui exposent ou ont exposé jouent évidemment le rôle de relais. Et par les écoles ? Les écoles, bien sûr. Oui, les écoles, c'est très important. Mais le vivier n'est pas tant dans les écoles aujourd'hui que plutôt dans le... Je pense que l'information se fait beaucoup par bouche à oreille aussi et la réputation du prix, en fait. C'est super. Et vous avez quitté le prix HSBC ? Je n'ai pas quitté le prix HSBC, j'ai quitté HSBC. D'accord. Puisque j'étais directeur de la communication. Donc, je suis restée chez HSBC jusqu'en 2010. Et c'était parce que vraiment, j'avais fait le tour de l'histoire. Je n'avais pas envie de finir ma carrière comme ça et de risquer de m'ennuyer surtout. Parce qu'il y a un moment, on tourne un peu en rond quand même. J'avais fait le tour. Mais ça m'arrachait le cœur de quitter le prix HSBC. Donc, c'est en fait ce qui m'a fait tenir pendant quelques temps, c'était le prix. Bon, et puis à un moment, il faut arrêter. Donc, j'ai arrêté ça et j'ai eu la chance de... Comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on me laisse dans le prix, ce qui est formidable. Mais voilà, ça n'était pas un élément de négociation en revanche. Donc, j'ai quitté la banque et je me suis lancée dans l'entreprise personnelle de créer ce que vous appelez Chantal Néjib Conseil, qui est le vrai nom et que j'ai vite appelé l'image par l'image. Parce que je considère que c'est ça qui est le fondement du projet, qui est d'accompagner, de faire le pont entre l'image de l'entreprise et la photographie. Donc, j'ai été vraiment intéressée pendant toutes ces années précédentes par l'idée que le sens qui est donné à une entreprise est évidemment donné par les mots et par la façon dont on s'exprime et par le positionnement, etc. Mais que l'image a énormément d'importance et d'intérêt et que ça n'est pas toujours suffisamment pris en compte ou intégré par les entreprises. J'avais envie de faire cette relation-là et de jouer ce petit rôle auprès des entreprises et puis aussi d'essayer de faciliter la compréhension des deux mondes qui me semblaient bien éloignés les uns des autres. Les entreprises cherchant souvent des images sans savoir très bien comment les trouver. Je ne parle pas de... Il y a des entreprises qui font ça très très bien. Et puis des photographes qui cherchent de l'argent ou qui cherchent à vendre de l'argent pour leur projet ou qui cherchent à vendre des photos et qui s'adressent à des entreprises sans leur faire bien comprendre en quoi ça peut leur apporter parce que c'est cohérent avec leur propre discours. Ça m'intéressait d'essayer de faire ce pont. Et est-ce qu'il y a eu des étapes clés dans la construction de votre agence ? Vous aviez commencé avec un certain client, un certain projet, et puis finalement, un an après, il y a un changement. Je peux juste dire quelques dates clés. Je vais avoir un peu de mal avec ça parce que j'ai la chance de travailler depuis quasiment le début avec deux clients qui sont BMW et la Fondation Swiss Life et que j'accompagne encore. Donc je ne peux pas dire qu'il y a eu un bouleversement. Enfin, Swiss Life a été mon premier client avec BNP Paribas qui m'a confié un dossier qui était plus un dossier de communication. La Fondation Swiss Life, on est plus sur un dossier de mécénat. Je vais y revenir. Et BMW est arrivée très, très vite par la suite. Et je travaille toujours avec eux. Donc je ne peux pas dire qu'il y a eu des étapes clés. En revanche, ce que je trouve assez abusant, c'est que j'étais partie avec l'idée que j'allais faire ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire d'essayer d'évangéliser des entreprises et des photographes sur la manière de travailler ensemble, sur des sujets de communication. Et que certes, j'ai ces sujets-là de manière très ponctuelle régulièrement, mais ce n'est pas ce qui fait mon activité et en général, je suis plutôt sur des activités liées à du mécénat. Mécénat photographique, avec toujours l'idée que, en revanche, ça, mon intuition, je crois, n'était pas mauvaise, c'est qu'il faut donner du sens à toutes les actions et qu'elles correspondent bien à ce que l'entreprise veut dire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, tant pour BMW que pour la fondation Swiss Life, on travaille depuis le début avec ces sujets-là en tête. C'est comment faire en sorte que les actions menées en matière de photographie aient du sens pour l'entreprise, parce que sinon, l'entreprise ne les reconnaît pas et que ça ne va pas marcher. MW, quelle est l'action que vous avez avec eux ? Alors, le BMW était très engagé dans la photographie depuis longtemps, en France, avec Paris Photo, avec une bourse qui était donnée au musée Nice-Fort-Nieps, avec un partenariat qui avait été initié depuis pas très longtemps non plus avec les rencontres d'Arles, mais les actions n'étaient pas reliées. C'étaient des actions menées en parallèle. Et quand on interrogeait des observateurs, il n'était pas dit « BMW a telle action en matière de photographie ». C'est « BMW est à Paris Photo ». « Ah oui, j'ai vu des voitures aux rencontres d'Arles ». « Ah oui, ils font de la photographie, mais je ne sais pas exactement quoi ». Je caricature bien sûr, et j'espère que mes amis de BMW ne m'en voudront pas. Donc, ce que nous avons travaillé ensemble, c'est d'essayer de faire un fil rouge sur toutes ces activités pour qu'il y ait une action qui soit pérenne, bien sûr, ce qui était le cas, mais qu'elle se déroule du début jusqu'à la fin de l'année selon un axe. Et c'est ce que nous avons fait avec l'aide de François Cheval, qui est toujours le directeur artistique, maintenant, de cette résidence BMW, que nous avons, j'allais dire, baptisée. Donc, la bourse qui a été donnée au musée Nice et Fort Niepce pour une résidence d'artiste a été nommée résidence BMW. Et c'est le fruit de cette résidence qui est montrée aux rencontres d'Arles et qui est montrée à Paris Photo. Ce qui nous permet de, toute l'année, pouvoir parler de la même chose autour du même lauréat et d'avoir une action qui est identifiée. Et cette résidence, comment se fait le choix ? Alors, ce choix se fait par appel à candidature. Donc là, depuis ces neuf dernières années, on a écrit un appel à candidature, constituer un jury, identifier la manière de travailler et surtout donner un sens à cette résidence pour qu'elle corresponde au positionnement de BMW qui est très axée sur l'expérimentation, la recherche pour ses modèles de voitures et pour sa manière de travailler. L'innovation technologique est très importante. Ça va jusque à la connectivité aujourd'hui et à la mobilité des véhicules, évidemment. Et la résidence est très axée là-dessus. La résidence n'est plus au musée du lycée Fornieps depuis maintenant la troisième année. Elle est à Gobelin, l'école de l'image, mais avec toujours le même axe de recherche des photographes. Donc l'appel à candidature est très lié à ça. On explique, on dit aux photographes le type de photographie qui est, ou l'univers dans lequel les photographes peuvent aller à condition d'avoir un projet à mener pendant trois mois, un projet innovant, inédit, qui n'a pas encore été fabriqué. Il est fabriqué pendant trois mois à Gobelin avec l'accompagnement de l'école, de professeurs, d'étudiants qui sont volontaires pour accompagner le lauréat et la direction artistique très exigeante de François Cheval qui permet d'avoir un projet qui tient bien la route et qui peut être montré aux rencontres d'Arles et à Paris Photo. Puis il y a un livre qui est fabriqué en même temps dans une collection que nous avons conçue avec BMW qui est la collection BMW Agriculture. Et les Gobelins, pourquoi ce choix de cette école ? Il y avait déjà un lien avec le musée ? Pourquoi pas, par exemple, l'école de la photographie d'Arles ? Écoutez, c'est un travail qui a été effectué en amont avec BMW, de chercher l'école qui pouvait nous apporter le plus de sens avec ce qui était fait. Et puis on sortait de quelques années avec le musée du lycée Fornieps en région. On a voulu faire quelque chose à Paris. Et puis voilà, rien ne dit que ce sera pour toujours. Mais en tout cas, ça se passe très, très bien avec Gobelin pour l'instant. L'autre projet, Swiss Life. La fondation Swiss Life voulait ajouter un pan culturel à ces actions de fondation qui sont très axées sur une façon de travailler qui est aidée à aider. Donc ils ont beaucoup d'actions dans la santé, ce qui est assez logique pour une fondation d'assurance. Et il y avait un pan culturel qui était autour de la musique. Et la direction de Swiss Life a voulu ajouter un pan plus art plastique avec le choix de la photographie qui était assez juste par rapport aux autres actions. Et donc la fondation a commencé par accompagner un prix qui existait qui était le prix Archimboldo qui était mené par Jean Dimage pendant deux ans en lui donnant pas mal de visibilité. Et puis le prix lui-même s'est interrompu. Et donc la fondation Swiss Life a voulu être propriétaire, entre guillemets, de sa propre action et a eu l'intuition que c'était intéressant de mêler les arts entre eux puisqu'ils mêlaient déjà les actions entre la santé et l'art avec l'accompagnement par exemple de malades d'Alzheimer dans des musées. Donc c'était déjà des actions très mixtes. Et donc l'idée a été là de mêler la photographie à la musique au lieu d'avoir deux actions spécifiques. C'était une seule action, deux actions en une. Et donc l'appel à candidature est fait maintenant auprès de photographes et de compositeurs qui viennent ensemble proposer un projet à réaliser dans le cadre de ce prix qui s'appelle le prix Swiss Life à quatre mains. Quatre mains de... Les deux mains de la compositeur et les deux mains du photographe. Et c'est la quatrième édition dont le palmarès vient d'être annoncé. Donc il y a deux artistes, Régis Campos le compositeur et Edouard Toffenbach le photographe qui se mettent là aujourd'hui depuis quelques jours à travailler sur leur projet qui s'appelle le Bleu du ciel qui est un très très joli projet autour des hirondelles migrateurs et migratrices et de la musique qui peut être liée à ces petites hirondelles qui s'accrochent et qui peuvent donner l'idée de notes de musique. C'est très très joli. Enfin ça va être très beau je pense. et dont la première restitution sera faite au salon Approche au mois de novembre prochain. D'accord. Voilà. Et ça dure depuis un moment. C'est la quatrième édition là déjà. Et donc pareil pour cette action-là, la communication se fait par les mêmes biais. Les mêmes biais, réseaux sociaux, information à la presse, les écoles ont été mises effectivement très très à contribution avec une information en direct aux écoles, une présentation qui leur a été faite dans les locaux de la Fondation. Donc oui, beaucoup de communication et beaucoup de réseaux sociaux sont très très présents chez Swiss Life et très très bien utilisés je dois dire. Vous faites un lien avec les agences de communication de Swiss Life et c'est eux qui communiquent les messages ? Oui absolument. Donc moi je suis en conseil général j'allais dire et il y a une attachée de presse, il y a une agence de communication et la Fondation elle-même travaille très 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 activement sur cet aspect des choses. Oui, tout à fait. Avec beaucoup de relais, il y a un directeur artistique musique qui travaille aussi sur la communication auprès des milieux musicaux. Il y a cette année un binôme de direction artistique photographique. C'est Emilia Genuardi et Elsa Janssen du Salon Approche qui jouent ce rôle et qui elles aussi relaient énormément les informations. Et puis l'installation qui sera faite au Salon Approche va ensuite voyager à la galerie Thierry Bigagnon, il y aura une soirée au jeu de paume, il y aura une exposition à Arrêt sur image à Bordeaux et une longue exposition au musée de la piscine à Roubaix. Donc tous ces acteurs aussi aident à relayer l'information parce qu'ils contribuent à cette information. Ils sont tous partenaires ? Ils sont tous partenaires du prix pour cette année. Et puis il y aura un livre édité aux éditions Filigrane par Patrick Lebescon. Donc tout le monde est acteur à un moment ou à un autre et donc les relais d'informations se font de manière assez forte par tous ces partenaires-là aussi. Votre rôle, c'est aussi de trouver tous ces partenaires ou ils sont déjà trouvés entre guillemets par la Fondation ? On fait ça ensemble en fait. C'est des échanges, des brainstormings, la réunion de connaissances des uns des autres et des réseaux bien sûr. Et comment la Fondation Swiss Life et le prix BMW, comment ils sont venus à vous ou c'est vous qui êtes venus à eux ou c'était par le réseau ? Comment vous avez pu trouver entre guillemets ces deux clients ? Je reconnais que mes clients viennent par mon réseau, soit en direct, soit par le réseau en indirect. Swiss Life, c'est des gens que je connaissais bien depuis longtemps, par mon réseau de communication aussi, très simplement. BMW, c'est arrivé par mon ancienne agence de publicité avec qui j'ai parlé de BMW. C'est très intéressant ce qu'ils font, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Ah, mais si tu veux, je peux te les présenter. Ah, mais pourquoi pas ? Et puis voilà, les choses se font assez simple, se sont faites assez simplement. Je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que c'est un peu étrange, mais je ne prospecte pas, en tout cas pas en direct. J'informe sur ce que je fais, bien sûr, parce que ça c'est quand même le minimum, ne serait-ce que pour mes clients. Et puis je trouve ça intéressant parce que j'adore les projets dont je m'occupe, donc j'ai envie d'en parler. mais je ne fais pas de prospection au sens marketing du terme. Je ne sais pas ma culture, ça je ne sais pas le faire puisque honnêtement, ça m'ennuie énormément. J'ai beaucoup de chance. J'ai l'impression que les projets que vous menez, vous les menez seuls, mais je me demandais si vous aviez un entourage de professionnels autour de vous ou alors même d'amis forts. Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui vous donnent des conseils assez régulièrement ? Alors non seulement ils m'en donnent mais je leur demande. J'ai la chance d'être entourée d'amis professionnels d'abord à qui je n'hésite pas à poser des questions ou qui spontanément m'en donnent. Tant dans mon réseau de directeur de la communication parce que j'ai exercé ce métier quand même pendant plus de 25 ans et donc j'ai gardé des amitiés. Quand j'ai créé mon agence, c'est une agence qu'effectivement je mène toute seule au sens où je n'ai pas de salarié ni de collaborateur direct mais j'utilise beaucoup, je sollicite beaucoup de personnes que je respecte et dont j'aime le travail en freelance sur des projets. Ça c'est clairement attaché de presse, graphiste, dans l'édition, etc. Oui, je sollicite et je fais travailler des gens en freelance mais j'ai la chance dès le début de mon agence de m'être entourée d'amis que je voyais régulièrement. On faisait des petits déjeuners de discussions avec plusieurs amis qui venaient de créer leur société ou qui allaient la créer et on se donnait des conseils. Mais comment tu fais ? Et ta compta, ça marche comment ? Et est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça ? Et comment on facture ? Mais comment je vais dire combien je veux ? Et comment je le sais d'ailleurs ? Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup en réseau avec des amis professionnels et je continue à le faire régulièrement. Et vous avez des noms d'amis comme ça qui étaient dans ces groupes-là ? Écoutez, moi j'ai beaucoup échangé avec Marion Egal qui a monté une société qui s'appelle Isos. J'ai beaucoup travaillé avec Laurence Roux qui avait une société autour de la vidéo et du film. Je sollicite encore beaucoup Muriel de Saint-Sauveur qui a une société autour des femmes très engagée dans les femmes qui travaillait comme directeur de la communication de Mazars et un groupe de conseils. J'ai beaucoup échangé avec quelqu'un qui m'a beaucoup et qui continue à beaucoup m'inspirer qui est Thierry Consigny qui avait une agence de publicité qui s'appelle toujours Saltimbanque et qui conseille des entreprises aussi à travers l'art et pour qui l'art est central et n'est pas un complément d'âme. Il se dit que ce n'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme et je trouve que c'est très juste. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de ce qu'il me dit et j'aime beaucoup sa manière d'approcher les choses. Donc voilà, il y a beaucoup de gens comme ça auprès de qui je n'hésite pas à passer un coup de téléphone et à échanger avec eux. Il y a William Lebedel qui m'a beaucoup inspirée aussi qui travaillait dans l'agence IE qui a monté une société dont le nom va évidemment m'échapper maintenant mais qui travaille sur la réputation. Je crois que ça s'appelle Blue mais je n'espère pas dire de bêtises. Il ne m'en voudra peut-être pas et qui donne beaucoup de sens à tout ce qu'il fait. Moi, je suis très attachée à donner du sens. Je trouve que c'est important de ne pas faire de la com mais de ne pas faire des coups de com plus exactement mais de donner du sens à toute action. il faut que les choses soient justes. Si elles ne sont pas justes elles ne sont pas comprises elles sont détournées et elles ne servent absolument à rien. Surtout si vous voyez que ce que je fais n'a pas de sens vous me le dites. Et est-ce que donc là vous m'avez donné des noms et des entreprises mais est-ce qu'il y a aussi d'autres entreprises où vous n'êtes pas spécialement proches vous ne connaissez pas les fondateurs mais qui vous inspirent donc par exemple qu'ils soient dans le monde de la culture dans le monde des médias dans le monde du luxe. est-ce que dans le monde est-ce qu'il y a des entreprises que vous suivez et que vous vous dites c'est hyper intéressant il faut qu'on s'en inspire autant dans votre Je vais être sèche là parce qu'il y en aurait trop en fait c'est plus à des moments je me dis oh là c'est formidable mais là ça ne va pas me venir parce que c'est tout le temps en fait non c'est tout le temps je n'ai pas une entreprise qui m'inspire comme ça c'est plus des gens moi je suis plus attachée aux initiatives des personnes il y a des campagnes de pubs formidables il y a des idées formidables mais je ne vais pas être capable de vous donner un exemple à précis Est-ce qu'il y a eu des changements que vous avez vus c'est donc dix dernières années que vous trouvez vraiment fondamentaux dans votre façon de travailler moi je pense au numérique et il y a tout l'impact que ça a sur notre façon de travailler notre façon de communiquer la photographie mais est-ce qu'il y a aussi d'autres ou alors le numérique quels sont les impacts et est-ce qu'il y a d'autres éléments Moi je suis comme vous tout à fait fascinée par l'importance qu'a pris le numérique en particulier les réseaux sociaux en particulier dans la photographie il est difficile pour un photographe à mon avis d'émerger aujourd'hui s'il n'est pas sur Instagram en particulier s'il veut faire de la photographie de commande les marques françaises et certainement internationales utilisent beaucoup Instagram pour rechercher des talents donc il est très très difficile à mon avis de ne pas être là après est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste ça c'est encore autre chose parce qu'il y a ceux qui savent très bien s'en servir puis il y a ceux qui sont très très bons photographes et qui ne savent pas s'en servir ou qui n'ont pas envie de s'en servir après il y a un débat là-dessus d'où l'importance aussi des agents de photographes qui continuent à être très très utiles pour aider les photographes à trouver les bonnes voies de se faire remarquer repérer et de recevoir des commandes et est-ce que vous avez eu d'autres d'autres bouleversements qui vous qui a modifié votre façon de donc travailler ou alors c'est plutôt les moyens qui sont différents c'est-à-dire que maintenant c'est plutôt on va on va avoir connaissance des artistes via Instagram et on va leur parler comme ça mais après tous les modalités enfin tout voilà tout le process reste le même je vois pas de bouleversements au sens strict autre que les réseaux sociaux et je pense que à contrario l'importance de l'humain revient très fort c'est-à-dire que on a de plus en plus besoin et je pense que c'est le cas pour les photographes aussi de connaître les vraies personnes de se rencontrer de montrer son travail de connaître les gens la personnalité des uns et des autres est aussi importante voire beaucoup plus importante qu'avant je vois dans les prix auxquels je participe quand il y a des jurys enfin il y a de plus en plus d'oraux il y a beaucoup de numérique c'est-à-dire que les appels à candidature sont très souvent faits sur le plan numérique mais il y a des rencontres il y a des vraies rencontres à un moment du processus et la personnalité fait beaucoup alors il y a des photographes qui vous disent oui mais moi je suis pas bon à l'oral c'est vrai certains photographes sont très très bons photographes et très très mauvais à l'oral je pense que ça n'a absolument aucune importance à condition d'en avoir pris conscience et de travailler son oral donc il y a d'autres façons de travailler aujourd'hui et la personnalité est vraiment importante aussi parce que ça permet de montrer ce qu'il y a derrière en fait la sensibilité elle s'exprime aussi comme ça et concernant votre sensibilité est-ce que vous avez eu vous dans votre carrière des grands moments de doute et contrairement à ça des grands moments de joie voilà quels sont entre guillemets s'il y avait eu des moments où vous vous dites alors là pourquoi j'ai monté cette agence seule bon les doutes c'est sur ce que je vais vous répondre les moments de doute c'est les mêmes moments que dans toute activité professionnelle en tout cas tel que je l'ai vécu c'est le doute on dit délivrer aujourd'hui c'est-à-dire de ne pas résoudre une question de ne pas apporter le bon conseil de ne pas trouver la bonne solution ou les bons interlocuteurs le bon réseau enfin que ça ne marche pas mais ça c'est pour les projets mais moi je m'intéresse plus aux joies qu'aux doutes donc les joies c'est un nouveau projet c'est qu'un lauréat quand il s'agit d'un prix réalise un projet qui est intéressant qui rencontre du succès qui plaît aux clients pour lesquels on a travaillé ensemble voilà c'est ça les joies c'est tout le temps c'est de découvrir un artiste c'est de faire une belle rencontre j'ai la chance quand même dans mon travail de faire des rencontres tout le temps qui m'apportent en fait ça c'est ça je crois les joies c'est qui m'apportent de la joie découvrir c'est des joies permanentes et je suis gâtée de ce côté là et est-ce que vous avez des passions qui ne sont pas liées à votre travail est-ce que vous avez une pratique sportive donc peut-être le yoga la lecture je pratique un peu de yoga ça m'aide beaucoup ça me ressente ça me calme parce que j'ai l'air calme comme ça mais je suis assez nerveuse en fait je lis beaucoup toutes sortes de livres des biographies des essais pas trop des romans aussi puis beaucoup de journaux je suis une passionnée de presse donc depuis toujours je lis beaucoup de presse donc ça me prend beaucoup de temps mais c'est un enrichissement permanent aussi parce qu'une lecture amène une idée j'aime bien connecter les choses j'aime bien comme je le disais tout à l'heure je fonctionne pas mal en réseau et les réseaux aussi d'idées me semblent utiles en fait lire une nomination de quelqu'un dans une entreprise me donne l'idée sur un projet que j'avais enfin c'est assez j'aime bien travailler comme ça en connexion et puis et puis ma vie familiale m'apporte énormément aussi et ça c'est ma passion première en fait vous avez trouvé un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ou c'est un peu flou ? j'ai un peu de mal à séparer tout ça ma vie professionnelle c'est quand même les trois quarts voire plus de mon temps et donc j'espère je pense que j'infuse un peu tout ça tout ça est infusé de part et d'autre mais peut-être que j'ai tendance à un peu enfin je dis ça mais je sépare quand même pas mal je ne raconte pas tellement ce que je fais dans ma vie privée même si ça se voit quand même un peu mais je sais pas j'arrive quand même à séparer à séparer les choses en fait je vous dis des choses très contradictoires là je ne sais pas je ne sais pas si je crois je n'ai pas l'impression d'être trop trop déséquilibrée quand même parce que c'est toujours accompli quand on est vraiment passionné par son travail d'avoir une vraie une vraie coupure en fait voilà une coupure avec est-ce que pendant nos vacances est-ce qu'on va aller aux rencontres d'âles ou voir des expos qui vont être liés qui peuvent être liés après sur des projets oui en fait mon activité professionnelle est très très enfin est très impliquée dans ma vie privée c'est le le week-end le week-end je vais voir des expos en vacances s'il y a des lieux d'expo proches de là où je vais évidemment je vais essayer de ne pas les rater ça fait partie de ma vie en fait oui et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour des personnes qui veulent qui veulent travailler dans la photographie écoutez à part ce que je dis pour toute activité c'est c'est aimer ce qu'on fait donc c'est le seul la seule chose c'est avoir envie de travailler aimer ce que vous faites se donner les moyens de le faire pas se désespérer quand c'est difficile et puis et puis voilà c'est comme pour toute activité c'est c'est regarder ce qui se passe autour de soi être ouvert être ouvert à l'air du temps à comprendre la société aussi je pense que ça c'est important comprendre comment ça marche essayer de comprendre comment ça marche souvent je vois des enfin il m'arrive de rencontrer des photographes qui sont là je parle des photographes je parle pas du reste du milieu photographique de l'écosystème les photographes sont parfois un peu perdus sur les parcours comment avancer comment comment rencontrer les gens qui les intéressent comment progresser dans leur dans leur carrière là il y a il y a un peu de travail à faire je crois sur parce que le photographe est solitaire quand même il travaille seul or en fait il ne devrait pas travailler seul son travail de création se fait seul mais il n'est pas seul il doit et il est entouré d'autres professionnels qui l'accompagnent et c'est 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 un réseau et il doit le il doit le comprendre et le travailler aussi le réseau est hyper important hyper important pour tout pour tout pour tout pour tout y compris dans la vie privée vous pouvez pas enfin sauf être un ermite c'est un autre choix mais on travaille on est toujours même dans la vie privée j'ai dit on travaille dans la vie privée ça va pas du tout peut-être que j'en fais un peu trop là on vit ensemble enfin on vit on est dans une société il faut vivre avec les autres et les entendre les écouter prendre conseil c'est pas de la faiblesse je pense que c'est une force enfin moi je le considère comme une force super est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder ou vous pensez qu'on a fait le tour si je savais vos questions vos questions me font réfléchir mais j'ai pas c'est intéressant pour ça parce que c'est des questions qu'on se pose pas forcément tous les jours j'en ai pas une seule qui me vient à l'esprit vous avez fait le tour je crois pas très bien merci beaucoup merci à vous au revoir merci d'avoir écouté les voix de la photo si l'épisode vous a plu partagez-le autour de vous abonnez-vous laissez votre avis et des étoiles si vous voulez en savoir plus suivez-moi sur les réseaux sociaux je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre à très vite pour m'indiquer les sujets